salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série actualité oculus ou devrais-je dire actualité méta donc si tu comprends pas ce mot c'est pas grave tu vas bientôt le comprendre donc aujourd'hui on va voir un résumé de facebook connect donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu ça va vraiment permettre que ma chaîne se développe et c'est parti un nouveau nom méta facebook a décidé de changer de nom pour méta le nouveau nom signifie simplement un changement majeur pour la metaverse qui a été au centre des récents efforts vr et r de facebook aujourd'hui la plateforme de médias sociaux facebook conserve son nom comme d'autres services d'application de l'entreprise alors que méta devient le nom officiel de la société qui supervise facebook instagram facebook reality lab et tous les autres sous ensemble le responsable arvr andré bosward a révélé que la marque oculus sera retiré avec des produits comme oculus quest 2 qui seront renommés et là ça fait mal au coeur meta quest 2 à partir de début 2022 également à partir de début 2022 vous commencerez à voir le passage de l'oculus quest de facebook à meta quest et d'oculus up à meta quest up au fil du temps nous avons tous un attachement fort à la marque et ce fut une décision très difficile à prendre alors que nous retirons le nom je peux vous assurer que la vision originelle d'oculus restera profondément ancré dans la façon dont méta continuera à favoriser l'adoption massive de la réalité virtuelle aujourd'hui un nouveau casque oculus haut de gamme annoncé projet combréa après des mois de rumeurs sur un possible modèle oculus quest pro après des vidéos qui ont fuité sur internet facebook ou plutôt meta mais enfin fin aux rumeurs en dévoilant ce nouveau casque nommé combréa ce nouveau casque vr inclut le suivi des yeux le suivi du visage pour piloter les avatars dans la réalité virtuelle sociale il disposera également d'une transmission de couleurs haute résolution pour des expériences réalité mix captivante si on compare la réalité mix avec un quest 2 avec un quest 2 c'est en noir et blanc avec ce casque que ce sera en couleur avec une belle qualité les lentilles habituelles frinelles seront remplacées par des lentilles pancake pour atteindre une forme plus compacte que les précédents casques oculus l'avatar sera capable avec ce casque d'établir vos expressions faciales en temps réel et les partager avec d'autres utilisateurs verts autour de vous cela confirme bien que les vidéos qui ont fut et était bel et bien réel ce casque haut de gamme appelé combréa sortira l'année prochaine c'est tout ce qu'on a pour l'instant comme information sur ce casque grand air auto sandréas arrive sur votre oculus quest non c'est pas une blague je vous rassure c'est la vérité ça sera normalement une version complète du titre en mode ouvert en vert bien sûr mais il est probable que grand air auto sandréa sera à la première personne pour la première fois puisque la version ps2 seul l'option troisième personne était disponible mais malheureusement il y a un défaut tout porte à croire que ce gta soit exclusif au quest 2 donc pas au quest 1 et tout porte à croire qu'il n'y aura pas de version pcvr mais ça seul le temps pourra bien le confirmer à partir d'aujourd'hui oculus plutôt meta s'élargit avec un support plus développé à l'avenir cela permettra d'accroître les capacités de l'application 2d d'oculus home à partir des seules applications de service 2d du système d'exploitation explorer oculus store oculus browser pour y ajouter d'autres applications propriétaires et tiers ce qui peuvent s'exécuter dans un modèle de panneau 2d et tirer parti des capacités multitâches du quest meta a dit également que les applications 2d utilisent un nouveau cadre calqué sur la norme de l'industrie progrès web app pwa qui fera d'hommes une plateforme de développement pour la première fois et permettra à une application d'avoir l'apparence d'un natif certaines applications dont facebook instagram seront disponibles dans l'oculus store pour quest à partir d'aujourd'hui ainsi que d'autres applications non annoncées qui viendront à l'avenir meta a dévoilé aujourd'hui horizon home un espace social qui permettra aux utilisateurs d'interagir avec un avatar créé à partir de photos et c'est un avatar ultra réaliste dans des maisons virtuelles créées et personnalisable vous pouvez inviter des amis à sortir ou à regarder des vidéos avant de vous plonger dans une expérience vr ou bien jeu cela sera bientôt lancé sur les casques oculus quest horizon home vous servira de maisons personnalisables dans le monde de la metaverte croissant et perpétuel de l'entreprise et vous allez même pouvoir utiliser messenger et appeler vos amis ou les parler par message on va retrouver des nouveautés également sur horizon work home donc là vous allez pouvoir choisir différents environnements de travail personnaliser votre bureau virtuel et importer des objets en 3d utilisable mais ça sera plus tard et pour terminer horizon world alors là vous allez pouvoir créer des mondes et faire venir vos amis ou n'importe quelle personne même famille dans votre monde que vous avez créé même créer des jeux vous allez pouvoir faire des anniversaires ou faire même des anniversaires surprise et inviter vos amis tout ça dans ce mode donc c'est vraiment pas mal et ça annonce du lourd meta vient d'annoncer un nom de code à sa première paire de lunettes air grand public le projet nazaire dans la vidéo de démonstration que vous pouvez voir on peut voir des expériences à air comme communiquer avec des amis dans des fenêtres virtuelles ou même jouer en multijoueur et des avatars apparaissent dans le salon de l'utilisateur le pdg de meta a qualifié ses lunettes de réalité augmentée comme les premières de l'entreprise mais malheureusement elles sont toujours en cours selon ces dires il y a beaucoup de travail technique pour obtenir ce facteur de forme et une bonne expérience nous devons installer des écrans hologramme des projecteurs des batteries des radios des puces de silicium personnalisé des caméras des haut parleurs des capteurs pour cartographier le monde qui vous entoure et plus encore dans les lunettes d'environ 5 mm d'épaisseur nous avons donc encore du chemin à parcourir avec nazaire mais nous progressons bien et pour terminer on va voir ensemble le point de vue du pdg de meta en ce qui concerne la air la vr et la metaverse dans le futur et les moyens qui met en oeuvre pour développer tout ça donc le pdg a déclaré au cours de la prochaine décennie qui s'attend à ce que la metaverse atteigne un million de personnes et héberge des centaines de millions de dollars de commerce numérique il voit la metaverse comme l'avenir du commerce électronique pour lui cela apporterait de grands avantages à la société et à l'économie il a également ajouté que la capacité d'horizon à organiser des réunions virtuelles pourrait potentiellement réduire le trafic aérien donc c'est peut-être un peu grossier de dire ça mais c'est peut-être possible on peut lui laisser le bénéfice du doute il a également investi dans des capacités qui permettront aux développeurs de créer de nouvelles expériences qui mélangent le monde réel et le monde virtuel sur la plateforme quest la société annonce un programme d'éducation écoutez bien de 150 millions de dollars pour augmenter les opportunités de formation et de partenariat pour les créateurs à air et vr la société investit dans des produits alimentés par la réalité virtuelle et la réalité augmentée on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un bon résumé du facebook connect et de savoir toutes les choses importantes qui ont été présentées si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu ça va vraiment permettre que ma chaîne se développe et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'oculus facebook cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité oculus donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos mais au fur et à mesure je rajouterai d'autres vidéos à plus la team